La radiodiffusion télévision ivoirienne aux exigences de services publics et aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. C'est le thème retenu pour les festivités des 50 ans de la RTI, 50 ans d'expérience et le paysage audiovisuel marqué par diverses productions et journaux télévisés. Des productions présentées par des animateurs et présentateurs passionnés bien appréciées des téléspectateurs, certains cependant bien critiques. Les animateurs aujourd'hui aiment beaucoup plus haranguer les foules, faire le show comme on le dit, mais il manque un peu de recherche. Je pense qu'il y a encore un peu d'amélioration au niveau des tenues d'estimenteurs, des présentatrices. Chez les plus jeunes, on ne s'embarrasse pas d'analyse. Que les hommes de médias y mettent la forme, c'est suffisant pour obtenir leur caution. Les présentateurs de télévision représentent notre télévision ivarene. Par conséquent, ils se doivent de bien se tenir pour promouvoir la télévision ivarene. En ce qui concerne le journal télévisé, il faut dire que le côté vestimentaire, elle s'habille de manière respectable. Les animateurs, c'est qu'ils s'animent bien, ils s'habillent bien, surtout DJ Blue. Le journal, il y a Fatou Fofana, Juliette Oya qui me plait beaucoup. Le regard du téléspectateur de la diaspora est différent. Ils disent être plutôt conquis par l'enthousiasme et l'implication des animateurs du petit écran. Lorsque je vois les animateurs à la télé, premièrement, ils sont très bien habillés et ils s'expriment très très bien. Je trouve qu'ils sont très souriants dans leurs émissions et au niveau du journal télévisé, pour moi, ils sont très diplomates aussi dans leurs discours. Le cinquantenaire, à l'aube du passage de l'analogique au numérique, mais aussi de la libéralisation de l'espace audiovisuel, un défi qu'a entend bien relever la RTI à travers la qualité de l'antenne.